Musique 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 Et comme vous vous rendrez aussi compte, parmi les correspondances dans ce dossier, la plupart de ces correspondances émanent de nous, dans le sens d'obtenir la liberté provisoire pour des raisons de santé, au profit de notre pays. Musique Et comme nous le disions, c'est depuis le mois d'avril, d'ailleurs si souvenance est bonne de ma part, le jour même où notre client a été transféré de l'auditorat général vers la prison au lieu de détention, une première demande de liberté provisoire avait été introduite, et à cette demande-là, plusieurs pièces médicales avaient été jointes, et la plupart sont des pièces en anglais. Je suis heureux d'avoir en face de moi un tribunal bilingue, et c'est une garantie très satisfaisante pour nous. C'est que les autres n'auraient pas pu comprendre les expressions anglaises qu'il y a dans les pièces qui sont légistres au dossier. Votre tribunal nous donne au moins cette garantie qu'il va vraiment donner une interprétation suffisante et appropriée à toutes ces pièces médicales qui sont imprimées en anglais. Il n'y a pas que ces pièces en anglais, il y a aussi un rapport médical, oeuvre du centre de santé, du lieu de détention ici où nous nous sommes. Ça c'est plus récemment. Parce que je parlais des premières demandes qui ont été adressées à l'époque à l'auditeur militaire qui expusait les dossiers, mais aucune suite n'avait été réservée. Nous avons compris que l'urgence était plus à l'instruction que à l'administration. Nous avons réitéré et nous n'avons pas reçu toujours une réponse. Et nous l'avons fait lorsque le dossier est en fixation et nous l'avons refait encore. Donc vous vous rendrez compte qu'il y a plus ou moins quatre demandes. Et si j'ajoute à cela la demande écrite de la main de notre client, à partir de la prison ici, ça fait cinq demandes de liberté provisoire. Et nous avons plein d'espoir que maintenant et devant votre tribunal, nous aurons, en termes d'un jugement avant du droit, ne fût-ce qu'une réponse qui pourrait nous servir. En effet, les motifs ou les raisons pour lesquelles nous demandons la liberté pour notre client, le pasteur Lessie, est tout simplement humanitaire. Nous ne voulons pas ici épiloguer sur sa vie privée. Mais nous voulons seulement porter à la connaissance de votre juridiction, M. le Président, M. le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombé, que notre client est victime d'une intoxication chimique. Et cette intoxication a sérieusement perturbé le fonctionnement de son organisme. Au point que, moi personnellement, je suis en train de croire que je suis en train de parler de quelqu'un aussi à maigri comme ça, et je crains. Parce que, de ceux qui le connaissent, ce n'est pas la masse qui est la sienne. Il est effectivement malade. Et de cette intoxication chimique, il s'est dégagé plusieurs autres diagnostics qui ont été faits, à son temps, par le médecin traitant en Afrique du Sud. Et il a regagné le pays avec obligation de retourner après une période bien précise. Malheureusement, pendant qu'il est rentré au pays, et avant que la période convenue pour le rendez-vous et la visite médicale n'arrive, il s'est retrouvé dans la NAS des services de renseignement, et cela jusqu'à aujourd'hui. Pendant sa détention, il nous a fait savoir qu'il lui a même été privé de prendre ses produits, alors qu'il est sous une prescription médicale continue. Et là où il était en détention, certainement craignant qu'il puisse peut-être s'empoisonner pour se soustraire des poursuites, amorcer contre lui, on l'a interdit, et même empêché, d'avoir ne fût-ce qu'une capsule de médicaments sûrs. Ce qui n'a fait qu'aggraver sa situation. Au point que, une fois déféré devant la justice militaire, et que son hébergement judiciaire a été orienté vers la prison militaire de Ndolo, son état de santé, qui était déjà fragile, n'a fait que se détériorer. C'est ainsi que vous vous rendrez compte que nous avons en excès à notre lettre ce rapport médical. Il émane du centre de santé ici. Et le signataire est très alarme là-dessus. Il alerte l'attention de l'autorité pour que une décision soit prise de manière urgente. Je vais peut-être essayer de vous lire la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...